Le principe du remblément des carrières est avant tout un principe de mise en sécurité des sites. Pour faire le remblément, on va faire appel à des matériaux externes de terrassement aussi pour une mise en sécurité après avoir rebouché le trou et ça participe aussi au réaménagement du site. La remise en état est organisée sur la carrière de manière coordonnée avec l'exploitation. C'est-à-dire que, simultanément, l'exploitation s'étend d'un côté, mais est remise en état à la même vitesse de l'autre côté. La première étape du remblément, c'est celle utilisant les matériaux du site, qui sont donc les matériaux de découverte. Les terres inertes utilisées pour la remise en état de la carrière proviennent principalement de chantiers de terrassement des communes avoisinantes. La carrière est remblayée jusqu'à un modelé ou un profil qui correspond à ce qui avait été défini lors de la demande d'autorisation. Le remblément en carrière souterraine se fait de façon simultanée avec l'exploitation. Le remblément a d'abord pour fonction de venir conforter la base des piliers, mais aussi remplir complètement l'ensemble des vides. La technique que nous avons développée chez Placoplatre permet de remblayer complètement jusqu'au toit des galeries en laissant simplement 10 cm de vide. La société Placoplatre va s'assurer que les matériaux qu'ils utilisent pour le remblément sont des matériaux parfaitement sains, ce qui est assez facile pour les matériaux issus du site dans les carrières à ciel ouvert. Pour soutenir des apports extérieurs, on va avoir un processus d'assurance qualité qui va permettre de garantir cet objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada